Bonsoir, je vous dis à la télévision. Je vous dis à la chaîne de la chaîne d'un point de presse. Je vous dis à la chaîne d'informations. A ton réel, tout ça, il y a un point de presse à organiser. Je vous dis à la chaîne d'un point de presse à organiser. J'expose plus tard, sommairement, parce que le sujet est très technique. Je vais l'aborder techniquement et juridiquement, même si je ne suis pas juriste. Je n'allais pas parler, mais mon nom a été longtemps cité par des journalistes, des hommes politiques, des mauvaises fois, dans un sens ou dans un autre. Il fallait que je parle pour clarifier les choses d'une part, mais aussi pour mobiliser la population, parce que c'est une dérive très grave. Les premiers points, c'est le cadre juridique, elle est le siège de la matière. Conformément à l'article 3 de la Constitution de notre pays, la commune est une entité territoriale décentralisée, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par l'article 64 de la loi organique du 7 octobre 2008. Pourtant, l'organisation, composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, elle est en rapport avec l'État et les provinces. Une commune, de manière générale, mais surtout une commune rurale, c'est quoi ? C'est soit un chef-lieu de territoire, un chef-lieu de territoire, quel qu'il soit, est déjà une commune rurale. C'est soit une subdivision de la ville, Matete, Mungasani, etc. Soit encore une population, ou une agglomération, et à une population de plus de 20 000 habitants, à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré les statuts des communes rurales sous les conditions de forme si à fait. Donc c'est soit chef-lieu d'un territoire, chef-lieu d'une agglomération représentant le chef-lieu d'un territoire, soit une entité dans une ville, une subdivision d'une ville, c'est soit encore une agglomération qui n'est pas un chef-lieu d'un territoire, mais qui a plus de 20 000 habitants, à laquelle, parce que pour ceux qui sont du chef-lieu d'un territoire, le Premier ministre ne donne plus la qualité. Enfin, il est bien tenu. J'allais dire, il ne donne plus la qualité. Mais alors, pour cette agglomération de plus de 20 000 habitants, le Premier ministre, par un décret, confère à celle-ci les statuts des communes rurales, mais sous des conditions de forme. La première condition, ça doit être une proposition du Premier ministre, plutôt du ministre, ayant les compétences dans les affaires intérieures. La deuxième condition de forme, c'est après avis conforme de l'Assemblée provinciale compétente. Nous sommes dans l'équilibre, et il fallait donc un avis de conformité de l'Assemblée provinciale du Sud. Enfin, un deuxième point qui explique aussi les rapports entre les autres entités qui ne sont pas des communes rurales, c'est le chef-lieu des secteurs ou des chefferies, qui ne peut pas être une entité ou une agglomération appelée commune rurale. Donc, le chef-lieu d'un secteur ou d'une chefferie ne peut pas être érigé en commune rurale. Ça, c'est le cadre juridique. Maintenant, quels sont les faits ? Comment les choses se sont passées en ce qui concerne Minervo ? Le 9 juin 2009, le gouverneur de la province du Sud-Tivou propose à l'Assemblée provinciale du Sud-Tivou l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud-Tivou en commune. C'est le gouverneur du Sud-Tivou qui propose à l'Assemblée provinciale pour qu'elle donne son avis conforme. Par sa recommandation, du 7 octobre 2009, elle était saisie, l'Assemblée provinciale du Sud-Tivou, en juin 2009 par le gouverneur, et elle, elle se prononce le 7 octobre 2009, plus ou moins quatre mois après, elle se prononce en donnant son avis conforme sur les agglomérations à ériger en ville et en commune dans la province du Sud-Tivou. L'agglomération des Minemwe n'est pas reprise dans l'avis conforme. En 2009. Par décret du 18 février 2012, 2012, c'est fondant sur cet avis conforme et sur proposition du ministre de l'Intérieur. Je vous ai dit que le premier ministre, vous signer la proposition, doit venir du ministre compétent en la matière. ici, c'est le ministre des Affaires Intérieures. Donc, sur cet avis conforme et sur proposition du ministre de l'Intérieur, le premier ministre Adolphe Moubito, confère les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud-Tivou, à l'exclusion, notamment de Minemwe. Et cela se passe en 2012 février. En juin 2013, soit une année et demie environ, en juin 2013, par décret, sur proposition du ministre compétent des Affaires Intérieures, le premier ministre Matata abroge le décret de son prédécesseur, Adolphe Moubito. Une année ou une année après, le décret de Moubito est abrogé par un autre de Moubito Matata qui, à la place, prend un autre décret et qui abroge le premier. Il reprend dans les visas, vu, 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 l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Tivou, avis de Moubito pour son décret, lui reprend les mêmes avis, et confère les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud-Tivou, en incluant Minemwe, dont les frontières furent, sont, du reste, fixées dans ce même décret. Le paradoxe, on l'aura peut-être plus tard de revenir, c'est qu'il se réfère à un avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Tivou, qui ne prévoit pas Minemwe. Mais lui met ça dans son décret et il va juste à mettre les frontières des Minemwe. Par décret du 22 juillet 2015, nous étions en 2012, 2013, maintenant on est en 2015. 2012, c'est nous, c'est au 2013, c'est le décret de Matata, et maintenant on est en 2015, en juin, en juillet. Le Premier ministre Matata décide de sursoir à l'exécution de certaines dispositions de décrets évoqués si haut, du 13 juin dimitré dans son propre décret. Donc il décide de sursoir à l'exécution de son propre décret une année après, j'imagine, deux ans après ou trois ans. Deux ans après. Nous passons à un quatrième décret, c'est celui de mai 2018. Le Premier ministre Bruno Tchibala, sur proposition des ministres, Henri Mauva et Azaria Soukoubera, décident de lever la surséance de l'exécution des dispositions de tous les décrets suisse visés. Il prend un autre décret, Tchibala, il dit qu'on lève la surséance qui rappelle le décret de M. Matata. On le réactive. Parsons la réalité. Maintenant, on passe à la réalité. Du 20 novembre 2018, c'est fondant sur la mesure des levées des surséances et sur le décret du 13 juin 2012, le Premier ministre du Premier ministre Matata, ainsi réactivé parce qu'on a levé la surséance de ce décret-là. Lui-même a suspendu son décret, mais celui qui vient après lève la suspension, la surséance. Alors, les premiers ministres, les vice-premiers ministres plutôt, le ministre de l'Intérieur, M. Henri Mauva, désignent à titre intérimaire dans la commune de Minemboe un bourgmestre et un vice-bourgmestre. Vous voyez l'écarfouillage qu'il y a. Alors, comment on peut décrir ce compte de Minemboe ? Ça montre que Minemboe, en réalité, alors qu'on a l'impression que c'est un petit point dans la réduction, ça montre qu'il y a, en fait, dans l'attitude des gens, le fait que Minemboe n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Pourquoi un arbre qui cache la forêt ? C'est quoi la forêt ? L'érection de Minemboe en commune urbale, sans avis conforme des représentants locaux ou provinciaux, est l'expression de la culture politique néocoloniale des héritiers de Léopolde 2. Des héritiers de Léopolde 2. qui était un monarque étranger et qui, en 1885, à la conférence de Berlin, s'est accaparé de l'économie. de l'économie. Moi compris, parce que j'appartiens à une élite politique, une élite sur courbe. Nous confinsons les terres des communautés locales Et nous les cédons à qui nous voulons C'est ce qui se part dans le domaine minier Ces terres, au commencement, étaient la propriété des communautés locales En juxtaposition, les communautés locales ont transféré leur souveraineté d'une part Mais aussi leurs terres à un moment là, occidental Ce sont décidés, et il a fait de ces terres, ces terres Il leur a donné un tout petit peu C'est lui qui décidait de tout Il est parti, mais on n'a fait qu'échanger de maître C'est ce que nous faisons aujourd'hui La souveraineté de ce peuple n'a jamais eu lieu Non seulement on l'air confisque leur terre Mais aussi on l'air confisque leur pouvoir Il s'agit ici De la volonté politique des dirigeants au niveau central De prendre le pouvoir Des autorités locales Et de s'accaparer de leur terre Ainsi que de leur ressource D'où la problématique de la décentralisation Il est prévu 40% qu'il faut donner aux provinces Qui doivent les répartir aussi aux entités décentralisées Et peut-être déconcentrées aussi Ce n'est pas fait Ça correspond exactement à la même chose Qui consiste à ce qu'on décide Sur les ressources des communautés locales On décide, on prend le pouvoir On s'est répartis au sommet Les ressources nationales Sans tenir compte de ces entités C'est tout un projet politique On ne va pas épuiser ça aujourd'hui Moi je me limite à dire Qu'il s'agit d'un l'art Ce que nous voyons amener On voit une volonté politique des gendarmes De décider en haut De ceux qui en principe Devaient être décidés en bas Par les communautés locales Cette situation consiste A décider à leur place Par la place des communautés locales Ce qui est antidémocratique Et constitue une dictature J'en pense que la dictature C'est contre un individu Des individus C'est aussi la dictature Du pouvoir central Sur les autres articulations De l'État En confisquant le pouvoir Prévu par la Constitution Pour ces entités locales Ainsi qu'en gérant A leur place La gratuité de l'enseignement C'est aussi une confiscation Du pouvoir des entités centralisées C'est-à-dire des provinces Parce que Ce qu'on leur donne Leur appartient Et devait l'être par les provinces Mais on n'aura peut-être pas Le temps de revenir Ça fera l'objet de l'autre réconfort La bonne foi elle-même Ne suffit pas En force Faut-il qu'on respecte les proches Avis et suggestions Pour absence d'avis conformes De l'Assemblée provinciale Discutive Donc pour vice de forme Les décrets du Premier ministre Matata Réactivés Par la décision Par la décision D'élever des surséances Prises par le Premier ministre Et en tâché D'illégalité et des faux On sait qu'il viole Les dispositions De l'article 45 De la loi Et fait état d'un avis Conforme et inexistant Parce que ces décrets Fait avis Fait plutôt État Dans sa décision D'un avis De l'Assemblée provinciale Celui qui existe Ne prévoit pas Ainsi Ces décrets Aurélu À À À C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.